– Tout de suite, pour comprendre les violences qui se sont déroulées l'autre nuit à Montpellier, nous recevons ce soir Paul Alliès. Alors vous êtes professeur émérite à l'Université de Montpellier, membre du Conseil, alors ça n'a rien à voir, mais vous êtes par ailleurs membre du Conseil National du Parti Socialiste. – Oui. – Officiellement, vous l'êtes encore. Vous êtes un proche d'Arnaud Montebourg. – Oui, oui. – Je ne fais rien dans les olives. – Vous avez été directeur de l'UFR de droit et vice-président de l'Université de Montpellier dans les années 90. Vous êtes le fondateur du département de sciences politiques de l'Université de Montpellier et vous avez créé le master pro-métier du journalisme que Virginie Crécy a précisément suivi. D'ailleurs, elle nous rejoint pour mener cette interview ensemble. Alors Paul Alliès, merci d'être venu. Comment faut-il interpréter ce qui se passe à l'Université de Montpellier ? Alors j'ai lu attentivement, on va éclairer quand même nos spectateurs. Vous avez fait paraître dans Mediapart une tribune avec un titre assez original qui s'appelle « Le fascisme chic à la fac de droit ». Et vous expliquez qu'il y a une histoire politique locale très particulière de cette faculté qui explique à la fois le comportement un peu surprenant du doyen d'un certain nombre de professeurs de l'établissement, et puis c'est les événements qui se sont déroulés dans l'amphithéâtre avec une violence quand même, un degré de violence qui était inattendu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? – Ah oui, vous êtes un peu surprenant, le mot est faible. – Oui. – Et par rapport à la météo que nous voulons entendre, Montpellier a gagné plusieurs nuages d'avance. Ce qui s'est passé est grave. Ma réaction dimanche matin est venue du fait qu'on allait vers une banalisation, une minorisation, une minimisation des événements qui s'étaient produits qui ne sont pas des incidents, ce sont des violences exceptionnelles. Et avec une justification qui, pour l'instant, heureusement n'a pas été retrouvée ou reproduite dans d'autres universités ou facultés, même de droit. Là, nous avons un doyen qui explique qu'il démissionne pour des raisons de communication. Il n'a pas fait de faute, dit-il, j'ai mal communiqué. J'ai mal communiqué. Mais il dit en même temps, je suis fier des étudiants, ceux qui ont tabassé fait l'énergie, je suis fier de ces étudiants qui ont défendu la fac de droit contre les autres. C'est toujours Paul-Valéry à Montpellier, Paul-Valéry est toujours… – Vous vous dites que Paul-Valéry c'est Sodome et Gomorre ? – Oui, parce qu'à l'époque la droite disait que le père cardonel bénissait des mariages homosexuels et autres à Paul-Valéry. Mais il y a des fantasmes sur Paul-Valéry, la fac des lettres, qui fait que les doyens, mes collègues qui m'ont… pas tous, heureusement, mais enfin, ont toujours considéré que le danger venait de Paul-Valéry et qu'il était hors de question de céder un pouce de terrain à ces étudiants-là. Or, non seulement il dit, je suis fier des nervis qui sont allés jusqu'à des violences quand même, il y a quatre blessés sérieux, mais il est possible, ajoute-t-il, il n'a pas retiré, qu'il y ait eu des professeurs, des enseignants cagoulés ! – Écoutez, des profs de droit… – Est-ce que ça vous parait possible ça ? – Alors, c'est la raison pour laquelle je remonte un peu le fil des temps, et les comportements aberrants apparemment, mais ils ne sont pas si aberrants que ça, car ils font système, si on prend la longue durée, l'histoire en remontant au début du XXème siècle. – Vous dites que dans les demi-siècles, il y a eu seulement trois doyens de gauche, dont vous, et que vous parlez d'un traitement paranoïaque et réactionnaire de la plupart des doyens, est-ce que vous nous détaillez ça ? – Alors, de la plupart, je ne dis pas la plupart, je dis que quand il y a des événements, les doyens de droit sont amenés à une fébrilité maladive. Pourquoi ? Pour une raison qui est très locale, que vous connaissez vous et vous seulement, ici en tout cas, à Paris, c'est que les mêmes, ce dont nous parlons, se sont battus avec une énergie extraordinaire pour conserver le bâtiment de la fac de droit dans le centre historique, c'est-à-dire ils jouxtent le rectorat. Aujourd'hui, c'est la seule fac de tout Montpellier, les économistes sont partis au sud, les médecins au nord, c'est la seule fac qui reste implantée là, qui ne pourra jamais s'étendre, puisqu'elle est dans les locaux contraints, et qui est à côté du rectorat. Quand vous avez des manifestations comme l'autre jour, d'étudiants qui vont à la préfecture, c'est pas très loin, et puis qui finissent au rectorat, ils ont quel endroit pour aller se réunir ? On enfile la fac de droit, c'est presque naturel, c'est spontané. Mais alors ça, ça tétanise beaucoup de collègues séparessants de la fac de droit, pour lesquels l'invasion d'étudiants de lettres, Paul Valéry, est le risque et le mal absolu. Nous avons ce matin dans la presse locale, une interview de quelqu'un qui est anonyme, c'est extraordinaire, il y a un collègue, semble-t-il une prof de droit privé, qui dit, qui proteste sur le laxisme du président de l'université, qui a pris les sages décisions, notamment qui a dû quand même pousser le doyen inexpérimenté à démissionner, c'est la moindre des choses. Mais nous avons cette collègue qui dit, si on avait écouté le doyen Pétel, celui qui a démissionné, à savoir si à trois heures on avait interdit la réunion syndicale dans un amphithéâtre, ceci n'aurait pas eu lieu. Vous direz sur le fil des principes fondamentaux, liberté de réunion, liberté syndicale et autres, sont mis en cause par des juristes, par des profs de droit. C'est quand même… c'est pas banal ça. – Alors comment vous expliquez ça ? – Alors j'explique ça par le fait que… – Alors j'explique ça par le fait que… – D'abord, il n'y a pas… c'est pas que Montpellierais, on n'est pas sous les tropiques, il n'y a pas le coup de bambou qui expliquerait tout ça. Dans les facs de droit, on a des exemples, depuis que j'ai fait ça, je suis alimenté par un tas d'informations de gens qui vivent des situations qui se rapprochent de ça. On connaissait à Paris, Assas, combien Assas a détaillé une réputation… – Ça a changé, non ? – Oui, ça a changé. Oui mais on n'est jamais allé jusqu'à ce point quand même, Assas. Jamais, à ma connaissance. Donc il y a une sorte d'émulation dans les facs de droit qui tient au caractère social, et je dirais culturel, des profs de droit. Ils ont le sentiment qu'ils sont maîtres du droit. Ils l'enseignent aux futurs juristes, toutes catégories confondues, ils l'enseignent, ils en sont responsables, et ils se font une idée complètement abstraite et artificielle de l'autorité qu'ils distribueraient à travers l'enseignement du droit. Vous avez le doyen que je connais très bien, le doyen Pétel, a fait une carrière de juriste de droit privé, parfaite. Il n'a jamais milité, alors que d'autres, oui, et ceux-là d'ailleurs, c'est paradoxal, je les estime, d'autres doyens qui étaient proches du RPR ont été bons doyens. Pourquoi ? Sachant affronter les conflits, sachant gérer des situations complexes. Mais lui, enfin le doyen Pétel, est un juriste prototypique qui n'a jamais eu l'occasion de se confronter à une gestion un peu conflictuelle. Le conflit, ça est parti de la vie. Ce n'est pas parce qu'il y a les Paul Valéry ou les étudiants qui s'agissent. Non, il y a là un phénomène qui remonte à l'histoire. Alors là, pour la question locale, que j'évoque dans le papier, qu'on peut faire remonter à la fin du 19ème siècle, quand les femmes droits, il y avait 150 étudiants. Bon, c'était très élitiste. Mais on a vu quoi ? À chaque fois qu'il y avait des occasions de trouver des relais dans la droite extrême, qui n'étaient pas forcément la droite installée, ce n'était pas forcément l'action française. Mais vous aviez des gens, alors bon, j'en parle, ça paraît comme exotique, le Félibri, mouvement effectivement régionaliste, très provincialiste, mistral, tout ça, enfin, c'est bien, hein, le soleil, le taureau. Et ceux-là ont vite viré anti-dreyfusards. Bon, alors, vous avez, et ça, je peux, enfin, on a pas le temps là, mais je peux tirer sur les chevaux, et à chaque fois, vous avez des gens qui ne sont pas classables à l'extrême droite dans ce que l'on voit ou que l'on reconnaît au niveau national, le Front National, ces épigones, bon, qui sont en dehors de ça, qui s'en foutent d'ailleurs du Front National, mais qui sont des éléments activistes qui ont toujours existé, et le problème, c'est pas qu'ils aient toujours existé, d'accord, c'est que vous avez dans ces conflits-là, qui ne sont pas quand même extraordinaires, on n'est pas en mai 68, là, vous avez des profs de droit qui ne répugnent pas, alors jusqu'ici, il les manipulait, les instrumentalisait, il leur ouvrait les portes, mais il a quand même des profs de droit qui vont en plus mettre une cagoule, parait-il, puisque le voyant dit que c'est possible, et faire le coup de poing, alors ça, franchement, c'est le résumé d'une histoire de compromis, de compromission, avec une droite extrême qui est d'autant plus facile à soutenir qu'elle n'a pas pignon sur rue. Alors cette droite-là, aujourd'hui, vous avez, alors je ne dis pas, je ne vais pas couvrir des procès, je ne connais pas les gens, il y a une enquête administrative, une enquête de police, il y a des films qui tournent partout, on ne finira rien par retrouver quand même des agresseurs. – Oui, il y a quelques personnages qui ont un profil… – Mais ça n'a été revendiqué par personne, c'est quand même curieux. Avant vous aviez l'Uni, enfin bref, quand il y a des bagarres, bon ça c'est un classique, là personne n'a revendiqué ces violences-là, alors que le droit il en est fier, mais on est où ? Il y a dans la région, ça s'est reproduit dimanche après-midi à Montpellier, vous avez la Ligue du Midi, tiens la Ligue du Midi, ils ne sont pas au Front National, ils sont en dehors de ça, mais ils font la jonction avec les guillorettes qui chantent leur grand emplacement à la Salveta, dans un canton, enfin, ils manifestent ensemble, bon ils font le coup de poing quand il faut. Ce rapport, il est prototypique d'une histoire du fascisme, c'est pour ça que je dis fascisme chic, on a connu surabondamment, dans tous les pays d'Europe, effectivement, des bourgeoisies, au sens large, et en particulier des castes, comme celles en général des profs de droit, qui ont une autre idée d'eux-mêmes, agrégés, etc., qui ne répugnent pas à aller chercher le boucher de la vilette pour aller faire le coup de poing et terroriser ceux qui utilisent la démocratie. C'est ça la question, le fascisme chic, c'est ça pour moi. Et alors, c'est un dernier petit bémol par rapport au débat, qui n'est pas qu'académique celui-là, sur la façon dont les historiens ou les politistes traitent ce sujet. On est dans un horizon, enfin, un système en France où les historiens dominants disent, la France a toujours fait exception au fascisme. On a eu des écrivains de Maurras, qui devait être célébrés, ça a été retiré dans les moments par le ministre de la Culture, c'est l'année de sa naissance, le 130ème, je crois. On allait célébrer Maurras. Mais ces gens-là, ils sont des Maurrasiens. Vous avez toujours des passerelles, là on peut les mesurer, entre des gens qui viennent de l'Action française, qui n'y a rien de l'Action française, à Montpellier, à Marseille, à l'Aix-en-Provence, qui sont là toujours tournés vers cette vision nostalgique, à la fois nostalgique et raciale, qui a transhumé depuis la fin du XIXe siècle, qu'à travers différentes formes d'expression, il y a une culture, une sous-culture comme on dirait, en dehors de l'extrême droite nationale et reconnue, qui continue à percoler. Et que des collègues, enfin des profs de droit, légitiment ça, rend encore plus nécessaire le fait, qui a provoqué la crise dans le comité de la commémoration, de ne pas cautionner, célébrer Maurras cette année, parce qu'il était un écrivain très reconnu aux Etats-Unis, il était à la scène des écoles à l'époque. Donc un écrivain avec Mistral, Dodé, Léon Dodé, le père… célébrer ces gens-là aujourd'hui parce qu'ils font partie du patrimoine, non, non et non. Ça légitime ces actions pareilles, ça les banalise, et c'est la raison pour laquelle je parle de fascisme chic. – Mais vous dites, dernière petite question, que la condamnation ne doit pas se limiter à la démission du doyen, qu'est-ce qu'on peut faire du coup ? – Ben oui, la démission du doyen, c'est là aussi, il a tardé. Enfin quand même, c'était avec ce que je viens de rappeler, je n'ai pas commenté, je n'ai fait que citer presque mot à mot ce qu'il a dit, pour justifier encore son action et réduire sa faute, il ne reconnaît pas de faute, à une faute de communication, c'est incroyable. Bon, le danger, me semble-t-il, quand j'ai écrit ce papier, mais ça n'a pas disparu, c'est que la démission du doyen, plus une enquête administrative, on va voir ce qu'elle donne. Pour les informations que j'ai, les deux envies du ministère ne font pas un travail d'enquête très approfondi. Ils rencontrent, ils voient, et puis au revoir. Enfin bref, je ne veux incriminer personne. Je fais confiance, et à l'administration, et à la police, et à la justice, pour enquêter. Mais la démission du doyen, d'évidence, ne règle rien sur ce que je viens de vous dire. Imaginez qu'on découvre, dès non-circule, un prof de droit, qui aurait mis une cagoule, alors qu'en général, il se drape encore dans des robes académiques, avec trois rangs d'hermine, pour aller avec des hâte de chantier, pour les taper sur des étudiants et des étudiantes. Ça a posé un problème inédit depuis un moment, par rapport aux poursuites engagées par rapport à ce genre de… Si c'est avéré, le problème, c'est que le doyen des missionnaires dit, oui c'est possible, et puis voilà. – Bon, écoutez, on va voir ce que donne l'enquête policière. – Voilà. – Et en tout cas, Paul Ayès, on vous remercie pour cet écart sur ce micro-climat idéologique à la faculté de Montpellier.